... Ivanov, je dois m'expliquer avec vous. S'il faut que nous ayons tous les jours des explications, on peut... Consentez-vous à m'écouter. Je vous écoute tous les jours, je n'ai pas encore compris ce que vous me voulez. Je parle clairement pourtant. Nettement. Et seul ne peut me comprendre, celui qui n'a pas de cœur. Que ma femme est en train de mourir, je le sais. Que ma faute devant elle est inexpiable, je le sais aussi. Que vous êtes un homme honnête et droit, je le sais également. Que vous faites-il de plus ? La cruauté des hommes me révolte. Une femme est en train de mourir. Elle a un père et une mère qu'elle aime et qu'elle voudrait revoir avant sa mort. Et ils savent très bien qu'elle est en train de mourir et qu'elle continue de les aimer. Mais eux, par cruauté, persistent à la maudire. Comme s'ils voulaient étonner le monde dans leur fanatisme religieux. Mais pour vous, elle a tout donné. Sa maison natale, le repos de sa conscience. Et vous, de la façon la plus éhontée et de la manière la plus évidente, tous les jours, vous filez chez les BDF. Je ne suis pas allé depuis deux semaines. Mais pourquoi n'attendez-vous pas un peu ? Si vous la laissiez mourir tranquillement, au lieu de l'achever des coups redoublés de votre cynisme. Pourquoi vous pressez-vous tellement ? Pourquoi faut-il que votre femme meurt-elle tout de suite ? Et non pas dans un mois ou dans un an. Mon père, vous êtes un curé médiocre si vous croyez qu'un homme peut se dominer à l'infini. Mais qui croyez-vous duper Ivanov ? Jetez le masque ! Vous êtes un homme intelligent, non ? Alors faites-moi un peu fonctionner cette intelligence. Selon vous, rien n'est plus facile que de me comprendre. N'est-ce pas ? Mais... Il y a en chacun de nous trop de rouages. Trop de vices. Trop de soupapes pour que nous puissions nous comprendre. Nous juger les uns les autres. Soit une première impression. Ou deux ou trois indices. Je ne vous comprends pas. Vous ne me comprenez pas et nous... Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. On peut être un excellent curé. Et tout ignorer de l'âme humaine. Ne soyez pas si sûr de vous-même. Je lis clairement en vous. Et j'ai suffisamment de cervelle pour distinguer la bassesse de l'honnêteté. Bon... Ça c'est dit. Comme voulez-vous au juste. Quel but poursuivez-vous et à qui ai-je l'honneur ? Au curé ou au procureur ? Je suis curé. Et en tant que curé, j'exige que vous changiez de conduite. La vôtre tue, Anna. Alors que dois-je faire ? Puisque vous semblez mieux me connaître que moi je me connais moi-même. Allez-y ! Conseillez-moi ! Que dois-je faire ? Ayez au moins un peu de pudeur. Cassez-vous de chez moi. Allez. Vous savez ? Je me sens mille fois coupable. Oui. J'en répondrai devant Dieu. Mais vous, personne nous a délégué le pouvoir de me torturer. Personne. Vous savez, avant d'arriver ici, j'admettais l'existence de parfaits imbéciles. Mais je ne pensais pas qu'il existait des hommes si amants criminels qui en toute lucidité tendent leur volonté vers le mal. Je respectais les hommes. Je les aimais. Mais il m'a suffit de vous connaître. J'ai déjà entendu ça. Ah, vous avez déjà entendu ça. Eh bien, tant mieux. Comme ça, nous nous comprenons parfaitement. Sous-titrage ST' 501. Merci.